Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez l'air intelligents à vos messieurs, là. Et vous, madame, là, vous êtes très jolies. Oh, bien, merci. Ça me fait plaisir. Bon, combien est-ce que vous êtes prêts à mettre sur votre nouvelle voiture? 9000 dollars. Ouais, je sais pas, Laurent. Avez-vous pensé que pour quelques milliers de dollars de plus, vous pouvez avoir une tout aussi bonne voiture? Hey, on n'avait pas pensé à ça. C'était pas nécessaire. Regardez ça. La 800-103. C'est un véhicule de fabrication japonais aux lignes européennes. Et l'assemblage est fait en Argentine. C'est un modèle qui s'est vendu à des centaines d'exemplaires au travers du monde. Elle est rouge. Mais c'est sa principale qualité. Comme madame. Et si on parlait de son apparence extérieure, hein? Eh bien, c'est une voiture qui paraît très bien vue de l'extérieur grâce à ses formes aérodynamiques façonnées par le vent. C'est ça, ils vivent dans la norme. Bien, c'est vrai. Au niveau de la consommation d'essence, je vois que monsieur est au courant, hein? Eh bien, c'est une voiture qui consomme de l'essence, mais pas n'importe laquelle. De l'essence sans plomb. Ce sans plomb, là, ça veut dire moins pésante, donc plus économique. Intéressant. Et une de ces caractéristiques, là, c'est qu'elle consomme au kilomètre. Au kilomètre. Ce kilo, là, ça veut dire mille. Eh, c'est beaucoup. Oui, mais ici, dans le guide de l'auto, là, ils disent que cette voiture-là, c'est un citron. Mais il ne faut pas croire tout ce qu'ils disent, mon bon monsieur. Eh, je vais vous confier quelque chose. On les a payés pour qu'ils disent que nos chars ne sont pas bons. Pourquoi? Mais pour que ça reste un secret. Imaginez, là, que tout le monde le sait, hein? Bien, tout le monde en achète. Puis là, les prix, bien, eux autres, ils vont augmenter. Ah, OK. Ça, c'est une stratégie qu'on a trouvée pour garder nos prix les plus bas possibles. Prends-vous puis-moi, là. Vous achetez cette auto-là et vous êtes les seuls à savoir qu'elle est bonne. Vous allez-tu pas rire du monde, rien qu'un peu? C'est vrai, ça. Je me demande ce que les voisins vont dire. Mais autant ne pas y penser. Ça m'intéresse. Mais moi aussi. Moi aussi. Regardez ça. Le prix de base est de 12 000 $. Mais je suppose que, bon, vous voulez des pneus, des portes, des sièges, des wipe-up, un rétro-baiser. Bien, oui. Alors, si on rajoute ces options, on arrive à un grand total de 18 000 $. Non, on peut vous mettre ça sur un char. Non, non. Wow, 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 là. C'est pas un char, ça. C'est une voiture. Bon, pour vous autres, OK? Je vous donne les garde-boue. Et vous pouvez payer par chèque si vous voulez. Par chèque? On peut payer par chèque? Oui, monsieur. Ah, ça change tout. OK. C'est le fun, ça. Allez, ça vous fait un chèque. Et? Aïe, aïe. Y a-t-il une garantie là-dessus, par exemple? 10 ans ou 5 000 $. Mais bien entendu, hein? 10 ans ou 5 000 $. C'est-tu écrit en quelque part, ça, par exemple? Mais écoutez, monsieur, on peut pas tout écrire, hein? C'est un contrat de confiance mutuelle, ça. Ben, vous me faites un chèque. Je me demande-tu s'il y a des fonds? Non? Non, hein? Puis de toute façon, s'il y a des problèmes, faites-vous-en pas. Le numéro de série est écrit en dessous du capot. Ah, ben... Ça peut rien arriver. Ça a bien du bon sens. Bon, ben, on y va, là, nous autres, hein? Hé, 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 qu'est-ce que vous faites là, là, vous autres, là? Ben, on prend l'auto? Ben non, ben non. Il y a des délais de livraison. Combien de temps? On est quelle heure, là? Il est 5 heures. Bon, attendez. Dans 8 mois. 8 mois? Ben oui, mais écoutez, ça, c'est une voiture, là, qui part du Japon. Elle s'en va en Europe. Après, elle s'est assemblée en Argentine. Elle arrive ici, là. Elle a 60 000 km au compteur. Elle est déjà rodée. Ah, ça, ça a de l'allure, par exemple. Oui. Ça va? Oui. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a pas trop agassé avec nos questions, hein? Voyons donc, madame, voyons donc. Faites bien poser des questions. Il y a tellement de vendeurs sans scrupules, hein? Ils disent ici aussi. Merci beaucoup. Merci. Bon, à l'année prochaine. C'est ça. À l'année prochaine. C'est ça. On vous appellera. OK.